Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Smaël Chergui, sont arrivés en République centrafricaine le mardi 10 avril pour une visite de 4 jours. Le message de cette visite, c'est que l'Union africaine et les Nations unies forment un groupe soudé, déterminé, résolu à faire le maximum pour aider la République centrafricaine. Durant leur séjour, Jean-Pierre Lacroix et l'ambassadeur Smaël Chergui rencontreront le président Touadéra, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, ainsi que d'autres interlocuteurs. Je suis très heureux que mon ami Jean-Pierre Lacroix et moi-même avons pu trouver le temps et le moment pour venir ensemble en ce moment de nos efforts conjoints, pour soutenir nos sœurs et nos frères ici, pour le retour définitif et durable de la paix et de la sécurité, et engager aussi le pays sur la voie du développement et donc de la concorde. Jean-Pierre Lacroix et l'ambassadeur Smaël Chergui se rendront à Bria. Ils coprésideront également la première réunion du groupe international de soutien à la Centrafrique, visant à encourager la communauté internationale à soutenir les besoins humanitaires urgents de millions de personnes dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada